De temps en temps on est contre tout le monde, tout le monde qui vient on est contre, mais il ne faut pas oublier, ils ont commencé pour installer le Nouveau Monde. Plusieurs fois on a donné des noms, l'Ordre Mondial, je ne sais pas quoi, le Nouveau Ordre Mondial, Pouch, ils disaient les autres. Mais tous ces gens-là, il ne faut pas oublier, quelque chose Macron il a dit il y a un certain temps, il a oublié de le faire, il a dit il faut couper le finance étranger dans les élections. Vous savez que le finance étranger dans les élections qui sont en Amérique, en Europe, partout, c'est très important. Quand le président de la République de la France il dit ça, ça veut dire il sait des choses. C'est en Amérique, il ne pensait pas que le président nul vient ni son vœu, et c'est ça, où ils vont investir. Le seul président riche c'était Donald Trump, il n'a pas touché de salaire, il était riche, et il reste toujours riche mais sans payer des impôts, parce qu'il connaît des méthodes. Enfin, mais les autres, chaque fois quand ils viennent, il y a le financement d'autres mouvements que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, comme vous avez pu entendre par exemple tout à l'heure, le reportage, cet reportage pour pouvoir avancer dans le monde. Voilà, plusieurs milliards de dollars qu'ils ont ramassés, plusieurs millions donnés à droite à gauche dans les élections, c'est rien de tout. Pour ça, Biden par exemple, ou Obama, c'est un juge après un sénateur, n'a pas assez d'argent, comment il peut dépenser plus de millions de dollars ? C'est vrai qu'on dit, c'est le peuple qui l'a aidé, aidé, les gens ils payent 20 dollars, 10 dollars, vous savez, tout ça, ça ne suffit pas. Mais, ça blanchit l'argent. Payer, payer 20 dollars, 10 dollars, 1 dollar même, vous payez, alors, comme ça, il y a de l'argent qui peut venir, en disant, voilà, ces 1000 personnes, ils ont payé chacun 50 dollars, 10 000 personnes en Europe, ils ont payé pour l'élection américaine, et ça, quand ils sont responsables politiques, ils pensent aux intérêts des mouvements qui l'ont ramené au pouvoir. Imaginez-vous, Biden, il avait annoncé qu'en quoi, le 26 février, Poutine, il va attaquer. Alors, il l'avait informé, non, il n'avait pas informé, mais il savait, parce que l'échec, le jeu d'échec, c'était bien, a été bien joué, malheureusement, mais cette tristesse est énorme. Quand on voit un peuple, il est, malheureusement, qu'est-ce qu'on peut dire, comme ça, en Ukraine, les femmes, les enfants, les vieux, les gens, et vous savez, autre chose que je vais vous dire, et j'ai déjà dit, c'est, vous, vous êtes au courant, mondialisation, le nouveau monde, vous ne devez pas être en majorité. Demographie du peuple doit changer. Demographie. Pour ça, vous voyez, depuis n'importe quand, quand on fait la guerre, et les guerres, dans les années précédentes, il y a toujours, première chose qu'il y en a, c'est l'émigration. L'émigration, c'est-à-dire, vous devez quitter votre pays. Allo, oui, bonsoir, c'est qui ? Voilà, vous voyez, changer, démographie, des pays. Par exemple, imaginez-vous combien de millions de gens ont été sortis de Liban, l'Irak. L'Iran, à l'époque, il a déjà 43 ans. Regardez combien de Grainien ont été sortis. Actuellement, vous avez, en Amérique, en Europe, des ministres, des responsables, même ici en France, pas ministres, mais conseillers de Mita Macron, vous avez des Iraniens. En Norvège, je vous ai déjà dit, le président de parlement, Masoud et Garaï, c'est un Iranien, un ami que je le connais. En Suède, vous avez deux ministres iraniens. C'est-à-dire, vous émigrez de votre pays, vous videz votre pays. Regardez l'Irak, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de vider les gens, virer les gens de leur pays. Virer. Évacuer. Ça, on va parler, après, je ne sais pas si Igor, il va nous dire des choses. Bonsoir, Igor. Bonsoir, M. Abbassi. Mais moi, je suis terrorisé, enfin, je suis rassuré, parce que Donald Trump va revenir, justement. Parce que les États-Unis sont minés de l'intérieur. Il y a une dislocation entre certains États. Et en France, c'est moins visible. Et ce sens...